Ces femmes assises ici dans cette salle de l'école supérieure des métiers des énergies renouvelables ESMEI ont décidé de faire l'expérience des métiers, dits métiers d'hommes. Elles ont porté leur choix sur les métiers des énergies renouvelables. Après une formation à cet effet, l'ESMEI leur ouvre ses portes pour une immersion. Nous avons un autre centre qui forme des gens, le centre de formation EGI qui est situé à Pao Zungudo. C'est ce centre qui a eu à former des apprenantes sous le projet PEJ financé par la Banque mondiale. Donc elles sont au nombre de 25 qui ont suivi une formation de 45 jours. Et c'est après cette formation maintenant, le projet PEJ va les accompagner. Mais avant ça, nous les avons amenés ici à ESMEI pour qu'elles voient comment l'installation se fasse, quels appareils il faut utiliser pour être performants. Cette étape de leur formation se résume en plusieurs phases, dont des échanges et la visite des locaux et installations d'ESMEI. On a eu beaucoup de notions en panneaux sonnets pour comment installer des panneaux jusqu'à l'allumage des lampes. Et tout ça, arrivé dans notre maison réciproque, on va avoir au moins un peu de changement sur nos vies. J'ai vu qu'ici c'est encore plus grand par rapport à la connaissance qu'on a fait à Pao. Ici c'est la maison mère effectivement. Nous sommes venus visiter ESMEI et nous avons constaté qu'ici aussi c'est l'installation en panneaux solaires, eux aussi ils le font. Et ici, pour ici, c'est plus approfondi. On fera le programme pour venir ici approfondir ce qu'on a vu là-bas. À cette date, elles sont toutes capables de faire entre autres des installations de panneaux solaires et des branchements électriques. Après cette formation, le projet compte doter ces femmes de quelques matériels importants pour leur propre installation.